Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité passe son enfance et d'adolescence à Troyes où son père et sa mère sont chirurgiens dentistes. Il est en son premier court-métrage, puis monte à Paris. Il fréquente alors la Cinémathèque, suit les cours d'une école de cinéma, se lie à d'autres jeunes cinéphiles, Cinéphages, Luc Béraud, Patrice Lecomte et bien d'autres. Le produit réalise plusieurs courts-métrages en même temps qu'il est assistant réalisateur sur les films français et étrangers auprès d'Henri Verneuil, Édouard Dintrick ou encore Louis Malle. Il se tourne ensuite vers la télévision, dans la réalisation d'abord, auprès de Jacqueline Joubert, à Antenne 2 notamment, puis dans la production et il devient, dans les années 1980, l'adjoint d'Alain Degriffe à Canade Plus, chargé des émissions du clair et des opérations exceptionnelles. En 1999, il est directeur délégué de Monte Carlo TMC. En 2003, celui de la chaîne de l'Emploi Demain TV. Enfin, depuis 2003, il vit dans les collines du Pays de Serres, en Lotté-Garonne, où il écrit ses romans. Il s'agit de Jean-François Dion. Il vous présente son roman, Les portes et les sons qu'elles font, aux éditions Carnet Nord, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Slavka, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire en vous embrasse, Slavka. Jean-François Dion, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sauté. Eh bien, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir, Jean-François. Écoutez, moi, je suis très, très content de faire partie de vos poulains, enfin, des personnes avec qui vous avez envie de vous parler un petit moment. Avec un immense plaisir, ou que oui, il y a de bons poulains et vous en faites partie. Et on va s'intéresser à vous, Jean-François. Oui, à prendre un petit peu sur vous pour celles et ceux qui vous écoutent, qui vous découvrent. Voilà, on l'a dit lors de la petite présentation. Mais on va notamment, et c'est vous qui allez le faire, raconter. Oui, cette expérience dans le cinéma et à la télévision, ça doit être tellement enrichissant. Chaque jour, on se dit, réaliser des films, travailler pour la télé. C'est des fois même un rêve de gosse. Racontez-nous. D'abord, j'étais très, très impressionné en vous écoutant raconter magie d'une manière un petit peu écourtée. Mais je me disais, oh là là, j'ai fait tout ça en si peu de temps, parce que, enfin, 40 ans, c'est très, très rapide, finalement. J'ai quand même réalisé un long métrage, sorti en 1975, qui s'appelle Thomas, dans lequel il y avait Michel Bouquet, Nicole Courcel, Christine Boisson, etc. Et c'est le seul long métrage que j'ai réalisé, effectivement. Mais voilà, donc après dix années dans le cinéma, je suis passé à la télévision, parce que je n'arrivais pas à monter un nouveau long métrage. Et en général, quand on met un peu de temps, enfin à l'époque en tout cas, quand on mettait un peu de temps à faire un deuxième film, on se retrouvait très vite en position de faire un deuxième premier film, ce qui n'est pas si simple. Et bien, il fallait vivre, donc j'ai commencé à réaliser pour la télévision. À l'époque, aujourd'hui, la télévision, c'est un monde formidable, où il se passe un tas de choses, qu'un tas de gens ont envie de connaître. À l'époque, pour quelqu'un qui venait du cinéma, passer à la télévision, c'était un peu passer de ligne 1 en ligne 2, quoi. Donc, j'ai commencé par réaliser un peu, effectivement, avec Jacqueline Joubert, notamment. Et puis, très vite, je suis passé à la production, à la télévision. Et j'ai terminé ma carrière, donc, dans le groupe Canal+, avoir été, comme vous l'avez dit, l'adjoint d'Alain de Grèce. Et puis, celui de Michel Toulouse, sur les petites chaînes du groupe, qui étaient Canal Fini, Planète, Cine Cinéma, Cine Cinéphile. Et j'ai fini ma carrière d'homme de télévision, on va dire, dans les avions, en allant d'Italie, en Pologne, de Pologne, en Espagne ou en Allemagne, pour faire exister, dans ces pays européens, les petites chaînes du groupe. Voilà. Belle carrière, tout de même, hein. Je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à me plaindre. Je fais partie des gens à qui il n'est jamais arrivé d'arriver au bureau en se disant « Oh la barbe ! » Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, Jean-François ? Oui, quelles sont vos passions ? Je lis beaucoup, je continue à beaucoup regarder de films, même si je vais de moins en moins en salle et que je les consomme de plus en plus, entre guillemets, sur mon beau grand écran de télévision avec mes DVD. Je fais du vélo, j'ai fait beaucoup de bricolage et de jardinage, je veux dire que j'ai un peu la flemme dorénais en ce temps. J'ai plutôt tendance à devenir plus contemplatif et moins actif. C'est bien ça, le jardinage. Oui, et puis l'écriture, vous le savez déjà, j'imagine, c'est quand même quelque chose qui prend un temps considérable, qui demande beaucoup de concentration et qui prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais je ne m'en plains nullement. Vous écrivez plutôt quand ? Il n'y a pas un temps défini ou si vous vous dites « Comment ça se passe ? » Non, je fais partie de ces personnes qui écrivent en fonction de leurs envies du moment. Je veux dire par là qu'il peut m'arriver d'écrire dix heures par jour pendant trois semaines et puis plus une ligne pendant à nouveau une période et puis de venir mettre. Ça me défère un peu ce que je vais dire parce que c'est un petit peu amateur quelque part, mais je ne me fixe aucune règle de travail quand j'écris. D'accord, donc oui, vous êtes assez souple là-dessus. Vous ne mettez pas de... C'est le gros avantage d'avoir été jusqu'à maintenant, jusqu'à Renaud Delourne avec Carnet Nord, d'avoir été édité par des petits éditeurs qui ne vous mettent pas un planning, une pression. Donc, c'est le bon côté d'être chez des petits éditeurs, mais grâce à Carnet Nord, ça a peut-être changé. Nous sommes chez vous depuis le début de cet entretien. On se dirige, là, on imagine, avec celles et ceux qui vous écoutent, tout droit vers votre bibliothèque. Vous avez dit que vous aimiez lire. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci ? Beaucoup de classiques, mais en fait, vraiment, la littérature qui, en ce moment, me passionne le plus, c'est la littérature contemporaine états-unienne. Je veux dire que des gens comme Richard Russo, comme Richard Ford, comme Johnny Irving, John Carroll Lotz, Jim Harrison ou Philippe Roth, qui nous ont un et l'autre quitté il n'y a pas longtemps, sont des gens dont je n'ai pas lu peut-être tous les romans, mais pas loin. C'est vraiment une littérature qui me passionne beaucoup, même si ce n'est pas obligatoirement, entre guillemets, celle dont je m'inspire. Sinon, j'ai quelques auteurs français que j'aime beaucoup et que je suis, et puis je lis pas mal de classiques. Ça me fait plaisir de lire ou relire ce que je lisais quand j'avais 20 ans et que je lis avec un regard très neuf, avec un avis différent. Je me souviens avoir été très déçu quand j'avais 22 ou 23 ans par Pour qui seul le plat. J'ai honte de lire ça aujourd'hui, mais heureusement de l'avoir relu et d'avoir trouvé que c'est un des plus beaux romans de l'histoire de la littérature. Bref, j'essaie d'être assez éclectique. Je ne me donne pas trop de règles pour écrire, mais j'aime bien, quand j'ai lu un roman francophone, lire un roman en traduction étrangère. J'aime bien lire, quand j'ai lu un roman contemporain, lire un classique. Plutôt un large choix, on va dire, au niveau goût de lecture. Oui, assez, oui, assez, oui. Jean-François Dion, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Les portes et laissons qu'elles font. On le rappelle, c'est aux éditions Carnet Nord. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire ce roman ? Racontez-nous. Alors, vous allez peut-être être un petit peu surpris, voire déçus. Je vais passer de manière extrêmement anecdotique. Comme je vous le disais tout à l'heure, je fais pas mal de vélos. Je rentrais un jour d'une longue balade. J'avais 70 km dans les pattes. Je commençais à être content d'arriver à la maison. Et je me suis fait doubler par une voiture, mais vraiment à 150 km heure, qui m'est passé à 40 cm. Donc, dans ces cas-là, c'est le point levé, salo, chauffard, salpip et tout. Et puis, 4 km après, j'avais les grandes lignes de mon histoire dans la tête. C'est incroyable, non ? C'est incroyable, vous êtes exceptionnel. Incroyable. Vraiment, les grandes lignes, ça s'est passé comme ça. J'étais assez proche de chez moi. Et donc, voilà, oui, les grandes lignes sont du bon. Puis après, il faut un an et demi pour écrire le roman, évidemment. Bien sûr, oui. Je suppose que quand ça s'est passé réellement, vous avez, oui, on en rigole, mais a dû avoir très, très peur. Et c'est vrai, à 150 km heure, plus de 100 km heure, c'est fou. Oui, c'est pas agréable. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin, mais c'est quelque chose qui peut arriver, sinon souvent, enfin qui arrive. C'était pas un événement aussi exceptionnel de mériter un an et demi d'écriture de roman. Oui, c'est ça aussi qui a assez rigolé. Bon, comme on peut dire, vous n'êtes pas fait tailler un short, c'est le principal. Bon, alors ensuite, comment ça s'est passé, la phase d'écriture ? Oui, en termes de chapitres, de la construction, en termes même de... Est-ce qu'il y avait un plan, comme le peuvent le faire certains auteurs ? Ou ah, pas du tout, oui, dites-nous tout. Alors, en général, bon, j'en suis, je suis en train d'écrire mon sixième roman. À chaque fois que j'ai commencé un roman, j'avais les grandes lignes de l'histoire. Je savais comment ça allait se terminer, bon, à une exception près, où j'ai modifié un peu la fin, et j'ai eu les principaux personnages. Maintenant, à partir de cette trame, j'ai envie de dire, minimaliste, je commence à écrire, évidemment, des anecdotes arrivent, les personnages se transforment, certains disparaissent, d'autres arrivent, qui prennent plus d'importance. Bref, il y a tout ce travail de façonnage du récit qui me prend entre quatre et six mois. Et j'ai envie de dire, c'est après, pour moi, de mon point de vue, en tout cas de mon plaisir, c'est après que commence le vrai travail, qui lui est plus long, de tout reprendre, phrase par phrase, événement par événement, d'en rajouter, d'en supprimer. J'ai lu récemment une phrase de Saint-Exupéry, que j'ai trouvée formidable, qui disait, on est sûr qu'un roman est terminé, non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et c'est vraiment, pour quelqu'un comme moi, une des difficultés principales en écriture, d'avoir la force, le courage d'enlever des choses qui me plaisent, mais qui me semblent finalement casser le rythme et ne pas fonctionner. Donc la phase de pochinage, d'écriture, de reprise du langage, d'affinage, est pour moi la plus importante. Oui, c'est comme pour un bijoutier qui va, en gros, faire que son bijou soit le plus beau, dans les finitions, etc., le polir, c'est vrai ça ? Tout à fait, mais c'est absolument fondamental. Enfin, moi, je n'imagine pas un instant de ne m'intéresser, entre guillemets, qu'à l'histoire. Le langage, la forme, la musique. Moi, je suis très, très, très sensible. Quand j'écris, je ne le fais pas à haute voix, mais je me dis mes phrases dans la tête. Et si la musique qu'elle produise ne me satisfait pas, c'est qu'il faut que je refasse la phrase, quoi. C'est vraiment très, très important pour moi, ce côté de polissage de la langue. Racontez-nous en quelques mots, cette incroyable histoire que va vivre, notamment, cet homme, on peut le rappeler, quand même, qui va avoir sa vie bouleversée. Vous nous tenez aussi en haleine du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Jean-François. Oui, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas très envie de raconter complètement l'histoire. Parce que, c'est vrai, il n'y a pas, vous venez de le dire, ce n'est pas du tout un roman policier, mais je fais en sorte qu'il y ait un suspense. Qu'on se demande, notamment, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire, je ne vais pas dire quoi. Oui, ne déduis pas. Et donc, oui, j'ai essayé de construire le roman de cette façon, en mélangeant des chronologies, en mélangeant des lieux, comme vous avez pu vous en rendre compte, pour essayer de faire exister comme ça ce « est-ce que ça va arriver ». C'est un petit peu, je reviens à mes premières amours, c'est un peu le principe du suspense au cinéma. Le suspense, c'est qu'on sait qu'il va arriver quelque chose. On sait souvent ce que ça peut être, mais on ne sait jamais quand. Et il faut être surpris. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Oui, vous le faites avec brio, puisqu'on sait que ça va venir, mais quand, c'est là la surprise également, d'être surpris, c'est quand même de le dire, et vous le faites vraiment intelligemment. Je suis ravi que ça ait bien fonctionné avec vous. Alors, pour celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver, le début de l'histoire, en fait, ça commence comment ? Voilà, en quelques phrases. C'est quand même l'histoire d'un homme à qui il arrive quelque chose d'absolument épouvantable et qui ne peut pas faire autrement que de... Il ne peut survivre que s'il fait ce qu'il estime qu'il doit faire. Je n'aime pas utiliser le terme de vengeance pour cette histoire, parce que pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est quelque chose qui lui semble indispensable. Il ne peut pas se retrouver, il ne peut pas continuer à exister après ce drame épouvantable qui lui est arrivé, s'il ne sait pas ce qu'il pense qu'il doit faire. C'est pour ça, je ne sais pas si vous l'avez noté, j'ai mis une phrase en exergue, une phrase de Nietzsche, en exergue du roman, qui, je trouve, résume bien, dit bien ce que je vous dis. Et comme je me disais que peut-être vous allez me donner l'occasion de la dire, je l'ai sous les yeux. Eh bien, exactement. Lisez-la, j'allais vous en parler. Allez-y, oui, on vous écoute. Les actes sont en réalité quelque chose d'autre. Nous ne pouvons pas en dire davantage. Tous les actes sont essentiellement inconnus. Cette phrase, pour moi, est très importante dans le récit de Les Portes et les liçons qu'elles font. Ça résume bien le roman. Et je vous assure, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, foncez-y à votre libraire, n'importe où, et allez acquérir les portes et les sons qu'elles font aux éditions Carnet Nord, c'est signé Jean-François Dion. C'est excellent. Vous avez passé un bon moment de lecture. Vous partez en vacances, eh bien, il faut le prendre, amenez-le dans la valise, dans le sac à main, peu importe. Et Jean-François serait très, très content, eh bien, de savoir que votre livre peut voyager. Moi, Jean-François, je vais vous dire la vérité, il est parti du côté de Madère. Voilà, votre livre va voyager. Ça me paraît une excellente destination. Je ne connais pas, mais je suis sûr que c'est une excellente destination. Eh bien, écoutez, Lille, je pense, oui, m'a donné cette envie de le lire parce que, voilà, je me suis dit, c'est pas un roman policier ex, comme vous le disiez, effectivement, mais il y a du suspense. Et quand il y a du suspense, ben, voilà. Et moi, j'ai été tenu vraiment en haleine, donc, je peux vous dire... C'est parfait. Alors, voilà, très content de l'avoir lu et je le recommande, bien entendu. Quels sont vos projets pour la suite ? Mes projets pour la suite sont de terminer le sixième roman que je suis en train d'écrire, mais il me faut encore, à mon avis, c'est pas avant la fin de l'année. Et puis, après, on verra bien. On verra bien, non. Je n'ai pas encore... Je me suis un peu jeté en écriture parce que, me retrouvant, n'étant plus dans la création audiovisuelle, mon imagination avait besoin de continuer à fonctionner et elle n'a pas voulu de la retraite et donc je me suis aimé écrire des romans. Mais peut-être que, peut-être que, à un moment, ça, j'aurai moins cette envie, cette pulsion, cette nécessité de raconter des histoires. On verra bien. Pour l'instant, elle est là, donc je continue. Passons tout de suite, si vous voulez bien la minute cool. Plutôt loup ou renard ? Oh, je peux pas être chien domestique ? Si vous voulez. Citez trois mots qui, selon vous, définissent le lot et garonne. Alors, il y a... Je vais citer celles qui sont reprises, qui étaient reprises par le syndicat d'initiative du département. Je pense qu'ils s'étaient inspirés du célèbre slogan pendant la campagne présidentielle de François Mitterrand. Ils disent « Le lot et garonne, le pays de l'aventure douce ». Et ça les va assez bien au département, je trouve. Eh, ça lui va bien. Pas faux, ça. La chose dont vous êtes la plus fière, Jean-François, c'est laquelle ? Mes trois enfants. Oh, on les salue. Plutôt sucré ou salé ? Sucré. Très sucré. Quelle est la dernière série que vous ayez vue ? Ou dernier film, allez. Alors, série, je suis pas très série, mais il y en a une qui m'a complètement transformé. Non pas transformé, transporté, qui est Game of Thrones. Je sais, c'est pas très original, mais je trouve qu'il y a une telle invention, un tel excès dans l'imagination et une telle qualité de réalisation, je trouve que c'est absolument exceptionnel. Mais je suis pas le seul, c'est un succès mondial colossal. Sinon, je regarde pas beaucoup de séries. Film, quel est le dernier film qui m'a beaucoup marqué ? Ben, vous avez vu peut-être un film argentin qui s'appelle Dans ses yeux ? D'accord. Ça vous dit rien. Non. C'est un film très connu, absolument formidable. J'ai revu, il y a pas longtemps, j'ai revu Les Sergio Leone. C'est vraiment, ça reste des petits bonbons, quoi, de cinéma populaire. Et imaginez que ce garçon, Clint Eastwood, qui fait le belâtre blondin, va devenir un des meilleurs réalisateurs populaires quelques années après. C'est vrai, c'est drôle. C'est drôle, avec Clint Eastwood, exceptionnel, grand homme. Absolument. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les auteurs, que ce soit des auteurs de films ou de romans ou de musiques, qui sont des choses d'extrême qualité, mais extrêmement populaires aussi. Ça va très très bien à Clint Eastwood, oui. Ça va très très bien à Elena Ferrandt, par exemple. Je trouve que la nuit prodigieuse, c'est vraiment de la très très belle littérature, et c'est un roman qui est traduit en 60 langues dans le monde entier, tout ça. J'aime vraiment ces choses-là. Si vous étiez un personnage célèbre, ça serait lequel ? Oh non, un personnage célèbre ? Un personnage, je ne sais pas, Mick Jagger ? Bien, excellent choix, tiens. On ne l'a encore jamais dit, donc écoutez, on le prend, Mick Jagger. Enfin, Jean-François, si vous aviez un rêve, ça serait ? De voler. Ah, et pourquoi ? Aigle. Je me fais rêve ici, je dois être réincarné, je choisis aigle. Oui, si vous étiez un animal, ça serait l'aigle. Ours ou aigle ? Ah bon ? Ours pour le miel et l'hibernation, aigle pour voler les grands espaces et la montagne. Ah, bien, ça, ça donne envie de rêver, c'est qu'à le dire. Jean-François Dion, rappelons que vous êtes l'auteur de « Les portes et les sons qu'elles font » aux éditions Carnet Nord. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Grand merci de m'y avoir accueilli. Avec un immense plaisir et vous le revenez quand vous le souhaitez, notamment pour le sixième alors ? Écoutez, très très volontiers, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas de vous dire, et là, je suis prêt, c'est quand vous voulez. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut ! Sous-titrage ST' 501